ouais ouais savez vous que même le président fort mais il a peur d'un togolais tu le sais ou tu ne le sais pas ok il est sûr que quand tu allumes le titre tu vas te dire le président fort aussi la peur de qui ça c'est pas ça c'est normal c'est normal ta réaction la famille tous nous savons que le président fort vraiment il est président fort vous n'aime pas ça la famille dans cette vidéo je vais vous dévoiler le nom de la personne ouais prenez place confortablement let's go donc déjà le président fort même il n'est plus la présenter même à la sérieux mémoire aux états unis même en chine même les européens eux tous ils le connaissent son excellence fort et soi-disant n'a signé partout dans le monde il est l'actuel président du togo et devinez il est au pouvoir depuis 2005 et si vraiment vous rappelez il fut un temps au début on disait qu'il ne va pas durer c'est pas ça non que le président fort comment son père a fait à faire lui s'il va à faire non 2010 il est là 2015 le président fort est là 2020 le président fort est là et actuellement on est en 2024 il est toujours là et voilà récemment on parle maintenant de la nouvelle constitution qui n'est pas ça comme vous le savez avant on était dans un régime au seul comme on dit ça régime présidentiel et avec la nouvelle constitution ça bascule le pays vers un régime parlementaire et quand on dit par régime parlementaire ça veut dire que nous le peuple là on n'a plus le pouvoir de voter pour élire notre président vous avez compris donc là on n'a plus le pouvoir de voter bref il n'y aura plus des élections présidentielles mais quand même il y aura des élections législatives parce que les députés d'après la constitution c'est eux qui vont voter et ils vont peut-être nommer en tout cas le président qu'on appelle le PCM président des conseils non président du conseil des ministres ce n'est pas ça voilà donc avec ça là comme le savon au Togo depuis longtemps quand on dit l'élection législative qui gagne c'est le parti unis donc je pense que si vraiment on ne veut pas voir encore le président à la tête du pays longuement au long temps là donc les oppositions là ou les opposants là ils doivent travailler si aujourd'hui peut-être on voit que chaque temps unis gagne bon on se dit qu'ils bossent ils travaillent donc les opposants aussi ils doivent travailler comme ça quand ils gagnent maintenant au parlement ou à l'Assemblée nationale eux aussi ils vont élire quelqu'un d'autre sinon du moment où unis il gagne il va gagner il va gagner rassurez-vous que notre président fort il sera fort il sera là toujours ok je reviens maintenant au titre de la vidéo au sujet quand j'ai bien dit que le président fort il a peur d'un togolais la famille vous tous vous le connaissez son nom là nous tous nous le connaissons mais des fois seulement qu'on fait semblant de ne pas le connaître mais on sait que ce monsieur là non si vraiment il veut se s'adonner pas se donner mais s'adonner à la politique peut-être rapidement on peut avoir un changement son nom c'est mais d'abord l'image l'image voilà c'est lui tu le connais non si chez emmanuel a devailleur c'est vrai ou pas non selon vous d'après l'analyse que je viens de faire selon vous c'est vrai ou pas sinon actuellement au Togo si on dit que politiquement parlant il y a un opposant qui peut se rivaliser actuellement avec les enfants en tout cas il ne passe pas bon c'est Jean-Pierre Fabre en tout cas depuis que en tout cas l'usine il est nommé où il est le maire il est comme quoi il est dans le golf là on est là on voit non depuis qu'il est maire bon il y a eu un changement dans le golf là ou pas ok c'est Adja Mambo bon c'est Adja Mambo donc la personne que vraiment le pays d'enfants a peur de lui c'est Cheyi Emmanuela Diabaya on se rappelle récemment lors du jubilé 24 non 25 26 27 octobre 2024 c'est récent hein donc au début le stade était payant il était payant hein voilà subitement quelques jours bouffe on dit que c'est gratuit comment c'est gratuit hein au début on pensait que c'est arrivé par eux-mêmes qu'il a rendu gratuit hein comme tous nous le savons c'est un milliardaire mais aussi on sait également que quand on est un milliardaire ça ne veut pas dire que chaque temps tu vas dépasser dépasser hein mais l'argent aussi ça finit non voilà et lui-même en personne nous a informé et que son excellence fort et son enseigné hein qui a tapé sur la table qu'est aller 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 seulement c'est gratuit donc bref nous pensons que d'un groupe pour exemple il est stratège voilà il est stratège parce que chaque temps souvent dans les discussions se demandent pourquoi peut-être qu'il y en a il 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 y en a bon peut-être les législatives les députés la famille j'attends vos réactions dans les commentaires sur ceux et vous dites ciao 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 ciao